Notre défi aujourd'hui en réadaptation physique, c'est que l'on accueille les premières générations d'enfants sauvés par les progrès de la médecine. Plus d'un million d'enfants canadiens vivent avec des déficiences variées et souvent multiples, ce qui peut affecter drôlement leur développement tant au niveau physique, psychologique et social. Ils sont parmi les plus démunis et les plus défavorisés quant aux ressources disponibles et du coup, leur niveau d'intégration dans la communauté est le plus bas parmi tous. Pour plusieurs, la transition vers la vie adulte, c'est comme une chute dans le vide. Le défi est amplifié par le transfert du dossier pédiatrique vers les services de santé adultes et la fin du parcours scolaire. Ils sont de plus en plus nombreux à cogner à nos portes avec des diagnostics complexes qui demandent une grande expertise. Le Centre de réadaptation Lucie-Bruneau a pour mission de favoriser l'intégration et la participation sociale d'individus qui vivent avec la déficience motrice neurologique des troubles du langage et de surdité. Aujourd'hui, il est intégré au CIUSSS Centre-Sud de l'Île-de-Montréal. On offre des services personnalisés, spécialisés dans plusieurs domaines de réadaptation et on est des leaders en recherche. Notre mission? Réinventer des vies. Nous, on mesure le succès de nos interventions par le niveau de participation sociale et ça, c'est l'ensemble des habitudes de vie qui permet une personne d'intégrer la communauté de façon satisfaisante. C'est exactement là-dessus que travaille le cirque social. L'approche cirque du monde au Cirque du Soleil est développée depuis plus de 20 ans. C'est des ateliers d'intervention auprès des jeunes en tandem avec un artiste de cirque et un travailleur social ou l'équivalent. Les experts nous invitent à innover, à revoir complètement nos pratiques. Pour faire vivre le cirque social en réadaptation, il a fallu penser autrement, en dehors de la boîte, et dire que certains m'ont perçu comme irréaliste. Par chance, mes patrons et le Cirque du Soleil ont cru en mon idée et m'ont soutenu dans mes démarches. Notre cirque social, c'est 150 heures d'intervention directe dans la communauté axées sur les arts du cirque, les dynamiques de groupe et des situations réelles de vie. Les ateliers se déroulent les mercredis matin très tôt, comme un boulot, et les vendredis soirs comme une sortie entre amis. Les cliniciens travaillent en duo avec les artistes, et tous ensemble, on réalise l'impensable. Dès 2009, Frédéric a été supporté dans ses travaux de recherche, visant à mieux comprendre les besoins spécifiques de cette clientèle, mais aussi pour explorer scientifiquement l'approche du cirque social. Tout ça a été rendu possible grâce à nos différentes mesures de soutien à l'innovation dans nos pratiques, qui permettent de stimuler l'innovation issue de nos employés, mais aussi de supporter certains intervenants qui ont le désir de compléter des études supérieures. L'ensemble de ces investissements-là ont permis de faire aujourd'hui du cirque social une pratique de pointe. Et depuis quelques années, elles rayonnent partout sur différentes tribunes, ici comme ailleurs, et reçoivent différents prix et distinctions. Le partenariat avec la réadaptation est vraiment des plus gagnants. L'étude qu'ils ont réalisée nous a vraiment permis de démontrer scientifiquement et cliniquement pour la toute première fois, des bienfaits qu'on peut avoir sur les jeunes en difficulté avec notre approche. Et ça, c'est vraiment de l'art, parce que ça nous permet ensuite de diffuser cette information-là partout à travers la planète et de faire en sorte que la communauté du cirque social puisse s'imprégner et s'inspirer de cette méthode-là. Les forces de notre approche novatrice, c'est que notre modèle est exportable vers d'autres milieux et d'autres populations et on répond exactement aux guides de bonne pratique. Nos partenariats intersectoriels répondent eux aussi aux attentes des experts, du privé au communautaire, des services pédiatriques vers les services adultes, l'ensemble des commissions scolaires de Montréal et même la Société de transport de Montréal. Ce sont des situations concrètes et significatives pour les jeunes qui leur permettent de bonifier leur estime de soi. Un guide d'implantation et de formation continue est en cours d'élaboration et pourra être partagé avec l'ensemble de nos partenaires du milieu de la réadaptation. De plus, nos activités de transfert de connaissances amorcées en 2014 portent déjà fruit. Des jeunes présentant une surdité ou un trouble du langage sont déjà intégrés dans notre programmation. J'espère que notre cirque social sera une source d'inspiration pour plusieurs pour faire autrement et encore mieux. Merci à tous ceux qui ont rendu possible cette réussite. Sous-titrage ST' 501